Musique Plus de pères que de mâles, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, bienvenue à votre émission Dernière Minute. Dernière Minute, une émission des décryptages d'analyses et des débats sur les sujets qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. L'Obsaline a réel plaisir, Yacouza Mélabino, dans quatre émissions de Dernière Minute, un dépôt justice Samba Olonga, qui est un analyse politique. Ndeko Justice, n'est-ce pas un arbre ? Oui, n'est-ce pas un arbre ? Justice. Oui. Donc, vous n'avez pas à dire ce qui est Samba? Non, c'est difficile à porter, mais vous êtes obligés à aller juste. Vous dites, comment est-ce que vous avez à dire Samba Olonga ? Est-ce qu'il y a à la émission de Samba Olonga ? Bon, je suis à dire Samba Olonga, c'est au public de juger, c'est que vous ne pouvez pas juger. Vous prenez voir cette question ? On risque de juger le chef de l'État, on l'a bien et on sait bien Official. Mais je suis à dire que je ne peux pas surtout South Alabama. Donc vous allez parler d'une manière ou d'une autre, pour pinned à mon acte supported. C'est la justice, teng geometry, qui était conscient de qu'il y ait une une conscience. Justice, teng geometry, qui est importante tout ça depuis le fait que Samba Olonga. Il y a une proposition de loi sur la Congolité. Il y a un débat dans le cas où il y a un étranger. Cette proposition est à Noël Chani, endossée par Tingu Pouloulou. Il y a une loi sur la Congolité, G13, qui est basée dans le cas où il y a Thomas Lokondo. Il y a une proposition de loi sur la Congolité, et qui est discriminatoire. Est-ce que ça a été mis à l'amour ? Est-ce que ça a été mis à l'insertion ? Bon, l'État est Congolais, il n'est pas encore satisfait. Parce que quand ils ont eu la résignation, tous les pays ont eu la méfiance vis-à-vis des problèmes où ils ont touché la souveraineté nationale. Parce qu'il n'y a pas qu'il y a un Parlement qui dit ça. Tout d'abord, ils ont fait festiger le fait que il y a un président de l'Assemblée nationale. Proposition à la loi sur la table, ça fait plusieurs mois. Les Congolais attendent qu'institution, parlement, il y a des pères et des mères. Parce que d'abord, on va occuper ça dans Noël Chani, la tension est là qu'il y a été. La proposition de loi sur le verrouillage des postes clés, il y a des institutions, ils ont eu la loi sur la Congolité. Parce que peut-être qu'on va occuper au Congo parce qu'il y a des pays étrangers parce qu'il y a des politiques. Nous, nous avons nos frères Congolais, parce qu'il y a des politiques, parce qu'il y a des pères. Nous avons eu le temps dans le Congo, même si il y a eu le racisme, il y a eu le toléré de l'Italie. Mais il a participé à un gouvernement, alors que c'est une Congolaise née au Congo. C'est-à-dire que nous aussi au Congo, il y a possibilité que nous nous avons eu le pays pour servir en scène publique pour les intérêts Congolais ou la politique. Mais sur base, il y a un passé dans le Bissot. Nous avons connu un passé qui s'appelle le Bissot. Aujourd'hui, nous parlons de Banyamouleng. Ils sont les plus nombreux à avoir de haut grade dans lesquels qu'il y a des armées dans le Bissot. Les procédures que nous avons eu le Banyamouleng et qu'il y a des armées Congolaises sont difficiles. Nous avons connu l'infiltration que Joseph Kabila a toujours été amusée jusqu'au départ de Joseph Kabila. C'est l'art d'elle qui a dirigé le Congo. Mais il faut tout à l'heure où nous avons décréé l'institution, nous avons perdu beaucoup. Et tant que Congolais, nous avons obligé de réfléchir. Il a le droit à l'opinion, à son droit à l'expression. Cette opinion-là est une dictature. Il a une proposition discriminatoire. Absolument, ils ont raison. Non, non, il a une commission personnelle. Nul part, nous avons la loi du Congo qui est un individu. Ce que Moïse Katoum est en train de faire, c'est une manipulation politique dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que si elle est en train de concevoir la loi, si elle est en train de créer une loi pour un intérêt général, il faut tout y avoir de la mesure où elle est en train de faire Moïse Katoum. C'est-à-dire que ce qui est en train de faire, ce qui est en train de faire, c'est en train de faire. Vraiment, j'essaie d'être un être dans le Cambo pour ne pas avoir un parti pris, mais je trouve qu'ils allaient utile la loi où on va débattre dans le Parlement. Il faut que les Congolais se prononcent. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette loi. Demain, ça sera une autre. Parce que pendant plus de 18 ans, nous avons miso ton dîmi, la constitution de la loi. La loi est injuste. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais en souffrent. Nous avons souffert, nous avons un président à vie, en même temps, nous avons un sénateur à vie, en même temps, ex-président. Ça n'existe dans aucune constitution du monde. Mais ce sont des lois qui ont été imposées dans la constitution de la Bissot sur base du régime passé. Nous avons tant d'autres lois. Nous avons protégé Bissoté. On a, en tant que Congolais, tous les gens ont obligé, tous les gens ont dit, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut laisser. Nous avons dit que la manipulation, c'est-à-dire qu'il y a un sens où il y a un côté. Et puis, les derniers événements, c'est-à-dire que c'est comme si les Katanga, ils allaient à part, le reste du Congo est à part. Mais, 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 une valeur, un impact, qu'est-ce que ça donne à la République? C'est une proposition à la loi sur la communauté. Tout le monde a protégé, sauvegarde, il y a un poste, il y a une souveraineté, il y a un pays. Qu'est-ce que ça donne au pays? Bénéfice, il y a une loi à l'ézalinine. Parce que le loi, on n'a pas dit. Bon, c'est ce que j'ai dit. Bénéfice, il y a une loi à l'ézalinine en termes de souveraineté. Tout peuple est à l'ézalinine souveraine. La loi, il n'a pas à dire qu'il y a un homme, 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 qu'il passe lorsqu'il y a un climat politique où il y a l'ézalinine, lorsque la sécurité, il y a l'ézalinine, lorsque l'économie, il y a un homme, Lorsqu'on parle des lois et des périodes de merci, sur base, il y a un inventaire où il y a une gestion, il y a des choses publiques. Moi, j'ai dit souvent dans mes émissions, que il y a un complot international. Pourquoi un complot international? Je vous parle, dans un côté de mon approfondir. Aujourd'hui, moi et vous, sur ce plateau, rien ne prouve concrètement que tout le monde est congolais. Parce que pendant plus de 20 ans, nous n'avons pas de carte d'identité. Nous avons enregistré des entrées et des sorties, il y a des masses, il y a des bâtiments. Oh, le loto, il y a des identifiés, il y a des bâtiments. Nous avons des chefs koutumiers qui ont accepté de vendre l'identité congolaise. C'est-à-dire, les chefs koutumiers acceptent, parce qu'il y a des moyens, qui ont des bâtiments. Il y a 20 000 hectares, 50 000 hectares, 10 000 hectares. Il y a des droits qui ont des bâtiments. Et puis, nous avons des nationalités. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments. Il y a des bâtiments. Moi, je pense que les gens qui ont des intérêts n'y ont des bâtiments. Il y a des bâtiments. Il y a des dangers qui ont des alliés qui vivent face au monde qui nous regarde. Le monde entier sait que le Congo est un pays extrêmement riche. Mais les Congolais sont ignorants. Il y a des réalités qui ont des bâtiments. Il y a des ordres. Il ne faut pas installer dans les bâtiments. Nous souffrons parce que nous avons abandonné notre pays. Nous souffrons parce qu'il y a des bâtiments qui se posent la vraie question. Nous avons des bâtiments qui ont des bâtiments. Aujourd'hui, nous avons des bâtiments qui ont un petit pays comme le Rwanda. Nous avons perdu les Congolais majoritairement, pas moi peut-être, mais la plupart des Congolais qui ont des bâtiments et qui ont des bâtiments et qui ont des bâtiments. Ils voient l'ennemi. Ils ont perdu. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes laissés prendre dans ce cas de complot. C'est pourquoi nous avons des analyses sans entrer en profondeur. Les Congolais ne sont pas dignes, des responsables. Nous avons des inventaires il y a 18 ans où ils vivent en Kabila. par rapport au contexte actuel, il y a des propositions de loi où on a des assistants. Mais on peut voir, peut-être à la longue, peut-être la législature, mais on a un exemple. parce que les Congolais, ça, c'est le Parlement et ils peuvent jouer la stratégie politique. Mais ils peuvent jouer la stratégie politique. Ceux qui peuvent la mâtiment, ils ne peuvent pas que ce soit parce que le souverain primaire est un peuple. Moi, je pense qu'au niveau du Parlement, je ne vais pas mesurer mes conséquences parce que moi, ce qui a tout, nous menacons déjà. On voit déjà des gens dire partout que ceux qui ont des lignes rouges, les Katanga deviendront un État. C'est à cause d'un individu qui n'est même pas Congolais d'origine que les Katanga sera divisés. Moi, là, je pense que... Mais il y a un peu qu'il faut diviser RDC jusqu'à ce jour, mais... C'est là où moi, j'ai dit... C'est parce que dans les intentions, il y a Moïse Katoum, je crois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si vous êtes Congolais, vous avez une histoire et vous avez une histoire. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes idées. pour leurs propres intérêts. Il y a un combat contre Félix Sékédi, contre les intérêts de la nation. Félix Sékédi représente une menace pour les intérêts où il est dirigé pendant tant que Moulaye. menace pour les intérêts. Non, 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 non. T'as dit, menace pour les intérêts. Menace pour les intérêts. Menace pour les intérêts. Mais je pense que Félix Sékédi représente une menace pour les intérêts. En quoi ? Menace pour les intérêts. Je pense que je pense que ce n'est pas là le débat. Le vrai débat au but s'est posé d'abord des questions. Moi, je pense que même il y a une réforme et la loi électorale il y a une bonne question qui est l'identification nationale. Il y a une identité. Le recensement général de la population. Nous nous sommes en train de se trouver dans la base. Nous sommes déterminés dans le monde du recensement de la population parce que les Congolais sont dans la carte d'identité mais aussi la carte d'électeur pour l'élection en 2023. Mais inquiétés dans la base il me moque. C'est ça la priorité. Le recensement d'identité est-ce que je suis allée attirer à la longueur de sorte que le glissement est ça. Non. Les Congolais qui m'écoutent les Congolais surtout les jeunes tout ce qui est dans l'élection il y a une routine. L'élection à routine ce sont des élections qui n'ont pas d'objectif. Ils ne sont pas dans la vie des politiciens parce que ils sont tous dans la gouvernance et ils sont allés rapidement dans l'élection pour qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans l'élection et ils ne peuvent pas quand ils sont là. Mais nous sommes partis aux élections trois fois. Tout ça là c'est un consensus avant l'élection. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça n'a rien apporté aux Congolais parce que c'est une question profonde qui est dans l'élection. Comment imaginer un pays comme le Congo plein de développement qui est dans l'élection et qui est dirigé à tous les membres de la Congolais et qui est maîtrisé et qui est dans la population à l'interne ? C'est grave. Mais les Congolais ne sont pas à tous les membres. Je pense que les Fahyoun, le Katoumbi et les Kabilistes qui pensent aujourd'hui qu'ils ne sont pas à tous les membres qui sont sous bonheur dans le Congo. Ceux qui sont qui sont vrais Congolais et qui sont vrais politiciens qui sont en amour dans le Congo. Je pense que la première chose qu'on devait faire c'est l'identification nationale. Le col a été infiltré. Il n'y a pas tout de suite l'infiltration. C'est là où tout le départ. Ce n'est pas la première ou pas ? Il y a un exemple l'infiltration. Le col a été infiltré. Il pense pour eux que ceux qui ont soulevé la question, la plupart vont disparaître de la scène politique parce que les pays sont sous occupation. Les gens pensent qu'il y a un danger. Mais le danger qu'il y a des combats depuis les années 60. Il y a peut-être qu'il y a des combats qui sont réunis. Si le Kabila n'est pas une menace pour les pays où on veut balkaniser, il y a des combats. Aujourd'hui, les gens vont comprendre qu'on peut vivre le danger parce qu'après les danses, après la boisson, après la sape, les Congolais se rendent compte que nous sommes dans un pays où on est étranger. Alors, combien de fois tu as raison que tu as raison ? Comment tu as pire et tu te l'esprit ? Comment tu as pire ? Si tout dépendait de moi, pardonne-moi tout que tu as raison, ce ne sont pas les intentions criminelles. Mais, quand on dirige un État, oui, quand on dirige un État, surtout dans la contexte de la Congolais, il faut qu'il y ait que nous devons le faire, parce que les Congolais ont besoin de justice, les Congolais ont besoin de vengager. et les Congolais ont besoin. le Président de la République a l'inqui, c'est tout. David, je te donne un exemple, je suis chrétien, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, David a fait aussi la politique, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais, mais, t'amu amoni, beinemi, na ye on, bagunit, yake vimo, bimba, akomina, soare, yavya, li ngapesa, pouvoir, na mwana, na ye, apesi mwana, andingis, he, bako, kotika, bangote, bako, nyon, sasoko, lingoka, mba, bien, ne, okotika, bangote, ilfo elimine, bango. La politique, même, dan la Bible, le strategique. T'amu, ba, pesi, mutuboko, pour les prerrogatives, pour l'intérêt général. Parce que dans le niveau de la commune, il y a un ennemi qui va jouer à l'autre. Or, il y a des gens qui vont jouer à l'autre. Bien qu'il est lent dans ses décisions par rapport à sa sagesse, mais c'est imprévisible. Il y a un ennemi qui va faire sa épée dans le présent. Il y a un ennemi qui va faire sa épée. Il y a un ennemi qui va faire sa épée. Il y a un ennemi qui va faire sa épée. Il y a un esprit qui va faire sa vengeance. Les Congolais ont tant souffert dans le plan machiavélique, à l'interne comme à l'externe. Il y a un combat qui va trouver une force occulte et contre-changement. Parce que quand il y a un ennemi qui va faire ça, il y a un ennemi qui va faire ça. Vous allez dire à un Camerounais, vous dites même au Rwanda, le Rwando va faire un ennemi qui va faire ça. Il y a un débat qui va faire ça. Il y a un ennemi qui va faire ça. Ça ne fait rien laisser. Vous allez dire ça aux Rwandais, ils vont accepter. Ce que les Congolais vont faire ça, ça va engendrer des morts. Mais pourquoi il y a une telle lâcheté jusqu'à tel point que la question vitale, il faut continuer à sacrifier, à l'hypothèque à venir. Ce n'est pas juste. Moi, je pense que cette question doit être débattue. La génération, il y a un futur, il faut changer la façon de éduquer. Nos enfants vont encore grandir la vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur apprend pas la bonne histoire. Vous imaginez que les Rwandais sont très éduqués. Comment conquérir les Congos ? C'est-à-dire, moralement, ils préparent déjà leurs enfants. Sur le plan historique, les enfants grandissent avec cette pensée-là. Dans le programme... Dans le programme scolaire, dans le programme de Rwanda, dans le programme de Rwanda, dans le programme de Rwanda. Rwanda géographie. Dans le programme de Rwanda, dans le programme de Rwanda géographie, dans le programme de Rwanda géographie, dans les Congos, ils sont appartenis à Rwanda, ce sont nos terres, les terres de nos ancêtres, et ce sont les terres de nos ancêtres. C'est-à-dire que nous avons eu un pays. Nous avons eu un pays, c'est une armée, voilà. Mais nous, chez nous, nous ne savons pas dire à nos enfants clairement que les Congos font l'objet d'un complot international. Nous sommes si riches qu'eux, parce qu'il y a une paix puissante à l'organiser. Ils doivent semer le désordre dans tout ce qu'on fait pour s'organiser. Il faut armer nos enfants. Pour armer, c'est l'éducation. Il y a un moment où on présente la République, on connaît bien la classe politique congolaise. Et il y a un égoïste, un opportuniste. Ce qui est bien, c'est que nous avons eu un débat inutile. Les Congolais, le changement, nous avons eu un débat. Il y a des Congolais qui pensent qu'au Parlement, il y a quelque chose qui s'est fait. Naï, en tant qu'analyste, moi, pendant que j'observe ce qui se passe au Parlement, nous n'avons pas encore de députés responsables. Vous ne l'avez pas encore de députés responsables. Oui, ils ne sont pas responsables. Tant que Kabila continuera à avoir son salaire. C'est quoi l'autre dit, ça ? Et l'autre dit, c'est que c'est la volonté politique. C'est ça, il y a un pays. Parce que ce qui est un député qui passe au Parlement, il n'a pas encore de la loi. Aujourd'hui, les institutions, elles ont continué qu'elles ont consommé. La part importante, c'est qu'ils ne sont pas de la loi. Mais Félix, vous pouvez rencontrer comme un ancien président, un président honoraire. Vous bénéficiez qu'un globo ? Félix ne peut pas accepter qu'il bénéficiait injustement au déprimant des Congolais. Je ne pense pas que c'est la politique socialiste où il y a une base. Il est issu d'un parti socialiste où il y a des lois criminelles. 70% de la Hongo, il y a des institutions. Et l'argent qui reste où il y a un développement de la population, elles ont détourné, elles ont volé, elles ont canalisé dans la voie illicite. Ça, c'est inacceptable. Félix, c'est qu'il va dire qu'il n'y a pas d'une chaîne où il faut attendre l'État où il n'y a pas de la voie, c'est pas ça sa pensée. Espérons, Félix, c'est ce qu'il dit que vous allez vous souhaiter vraiment épais à toute personne où il y a une nation en Congolais. Donc, ça me va au long. Une loi polémique. Au-delà du fait qu'évolution est commise la loi électorale pour dé envoyer la commission PHJ pour la toilettage et vous allez envoyer la Sénat pour la seconde lecture aux hommes et à l'Assemblée nationale pour l'adoption générale. Mais, tout le monde a été en position la MOUCA, FCC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'OBGAK qu'on s'occupe de trouver un cadre extra-institutionnel à la clé que l'on projetait déjà pour ce vendredi 6 mai devant les palais du peuple. Est-ce qu'il faudra qu'on s'aider des édérateurs à un dialogue pour parler dans le cadre extra-institutionnel tout tellement que Christophe Mbosoko dit que les trains marchent montoirs à côté à Amata qui est un autre train et katana. mbosoko est-ce qu'il y a plus directe ? Mais, il faut tout aider les Congolais et qu'il y a un retard pour comprendre comment ces gens réfléchissent et comment. Moi, je pense que c'est déjà trop tard parce qu'on se connaît nous les Congolais. Nous connaissons comment la classe politique fonctionne. pour fonctionner. Si je perdais la première bataille, est-ce que je pense que si je n'ai pas un bloc qui est un bloc patriotique, c'est un bloc patriotique, c'est un bloc qui est un bloc qui est un bloc qui est un bloc et qu'on va constater que l'opinion publique est vomir sur la base de la salle et de la configuration. Configuration. Il y a moins d'une semaine. Ça fait pleurer, ça fait rire en même temps. Quand vous parlez d'une nouvelle marche, nous avons ceci. Les catholiques qui sont les membres, les papas, les mamas, les mamas, les mamas, qui sont tous qui ont fait bloc pour dire non à l'instrumentalisation. Il y a Séni. Séni, il y a un peu qui est instrumentalisé. Tout le monde, il y a un conseil qui veut imposer quelqu'un. Les catholiques qui sont les membres et qui sont les membres et qui sont les membres. Il y a un peu qui est un peu qui est un peu dans notre temps et qui est un peu de la reposition. Il y a un peu de la politique qui est un peu 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 aujourd'hui. Vous pensez que nous devons revenir en arrière ? Il faut discuter sur la crédibilité sur la loi électorale. Il faut avoir une élection transparente, crédible. Il y a un peu ce qu'il y a. Il y a un peu qui est caractérisé de la irrégularité, la fraude électorale. Non, non. Il ne faut pas avancer. Ce n'est même pas ça. Le vrai problème de ceux qui se disent aux opposants congolais, c'est l'air égaux. Il y a un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu politique. Pour la plupart, ce ne sont pas ceux qui le disent devant nos besoins. Ils ont mis ça. Ceux qui ont déjà mal éduqués ou bien ils ont mis ça. les opposants congolais sont habitués à des consensus. Le consensus est de chaque partage au pouvoir. Il y a un peu qui est un ancien public et qui a trouvé des moyens pour la campagne. Pour la plupart, ce qui ne le voit, ce n'est pas la loi électorale. Ils veulent un consensus. Pour ce que nous avons démarché, nous avons démarché, nous avons démarché, nous avons démarché contre et nous avons pris la loi. Qu'est-ce que les Congolais peuvent comprendre ? Les Congolais sont réunis parce qu'en même temps il y a des manakas qui sont très marqués. Il y a des carbira, il y a des applaudissements à la première nécessité, les modifications à la loi électorale, les mots qui sont les couffés, les rames. Qu'est-ce que les Congolais normales peuvent comprendre ? Il y a des théâtres et il y a des FCC qui sont en même temps. Il y a des salles. Il y a des modifications à la loi électorale parce qu'ils ont dit qu'ils ont questionné à M. Félix. Tout le monde dit qu'il y a des couffés et qu'il y a des matins. Est-ce que le Congo vit dans une autre planète ou bien c'est dans la planète Terre ? Parce que tu as vu qu'il y a des chers. Même aux États-Unis, les prix ont doublé voire triplé. Il y a différents articles. Les carburants, c'est partout dans le monde qui ont des prix fixités. Ils ont toujours varié de temps en temps. La économie est en même temps pour s'adapter dans la crise. Mais dire aux Congolais si on s'adresse dans la banyama que voilà, les filles, les filles, c'est nous prendre pour des bêtes. Il y a des choses que nous ne pouvons plus nous fier dans la distraction. Tout le monde ne peut perdre. Il y a des manipulations, des mensonges. Et c'est ça l'air armes. Pour s'adresser dans les Congolais, il y a des manipulations, il y a des vérités. Au moins, nous avons un président de la République qui comprend qu'il faut aider les Congolais à comprendre. Ce qui est difficulté pour les politiques, c'est que dans le barattal il y a un blocage. C'est déjà un avou. Le train en marche il faut rouquiner tellement que moi je pense que la proposition de la loi déjà devant l'Assemblée nationale débat et ce qui sera devant l'Assemblée nationale dans le cadre et ce sera institutionnel qui a proposé niètre pour nous. Je pense que sur base de l'expérience il n'y a pas de dialogue là-dessus, il n'y a pas de consensus. Oui. Parce que nous avons... Nous avons un consensus. nos bénévoles, nous avons un analyse de l'analyse de l'analyse, nous sommes en position. Non, non, l'analyse. Nous sommes en position. Si nous avons un moyen of a mis en place et nous avons un temps de la vie autre temps, autre mer. Nous avons un nouveau président de la République de la République c'est félicite. À la paix, nous avons conscience Nous avons déjà franchi une étape, je reviendrai encore sur votre plateau, mais il y a aussi un théâtre côté Suki. Mais je vous dis, les moyens... On est à pression. C'est différent de l'Udepest. Etienne Tsekedi était chez lui, quand il dit que le Cambo est à la boutée. Les gens qui vont marcher n'ont pas besoin qu'ils vont foutre à Bangbo. Ils le feront eux-mêmes de leur propre conscience. Mais la mobilisation, tout ce qui est là, ça demande beaucoup d'argent. L'argent viendra de qui ? Les donateurs potentiels. Les gens qui sont des gens qui vont fabriquer, comme d'habitude. L'argent sur qui ? Il y a des gens interpellés des ministres de l'agriculture, des ministres de la jeunesse. Il y a des gens qui vont nous convaincre. Ces jeunes désévrés sont une menace pour la sécurité de notre société. Les jeunes qui vont manipuler dans les ministres, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Le service national, il y a des gens qui ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien. Oui, c'est rémunérés. Il y a des gens qui ont des valeurs. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont fait la fin de l'année. Il faut revoir les services nationales. Et comme un programme gouvernemental, il faut responsabiliser les jeunes. Parce qu'il y a des gens qui sont présents. Il y a des revanches sur les sous-sols. Mais oui, il faut que cette revanche-là devienne une vision concrète. Il faut préparer les gens. Moi, je m'attendais. Il y a des présidents de la République qui ont lancé une politique. Il y a des universités. Dans cette université-là, il faut former tout rapidement sur l'environnement, sur l'agriculture, sur l'élevage. Il y a des universités qui ont incarné une vision d'État. Parce que la vision d'État aujourd'hui, sur la base de la politique, c'est que les Congolais vont s'impliquer plus dans la minerie. Les Congolais vont s'impliquer plus dans la minerie. Les Congolais vont s'impliquer plus dans la minerie. Parce qu'il y a des métiers à venir. Nous avons des maîtres. Nous avons des formes qui sont des communicateurs. Nous avons des formes qui sont des chômages. Alors, si le président de la République veut que cette politique-là, il faut construire des universités qui sont des alliés liées dans la vision. Jusque-là, on ne voit rien sur le terrain. Mais le président de la République, il a un bon éveilé. Il y a un bon éveilé pour un projet qui est dans une université. Il y a des 100 millions, 200 millions. Mais moi, je sais que nous avons des terres, nous avons des pierres, nous avons des simas ici, qu'on peut facilement avoir exonération pour nous avoir. Pour nous, nous avons des ministères qui sont dans la maison, commencer à faire étudier des jeunes, pour sélectionner des jeunes cadres. Il y a des visions. Ça demande quoi ? Il y a des paroles. Il y a des chili plus d'un milliard, ce qu'on s'agit. Il y a des beaucoup de gens qui sont dans les publications. Il y a des ministères qui sont dans le Canada et en France qui sont dans le Canada et sur la santé, il y a des millions. Il y a des ministères qui sont en France dans la ville. Il y a des ministères qui sont en France dans le Canada et en France. D'abord, premièrement, pour les soins légendaires. Parce que depuis le Congo et le Congo, nous avons obtenu la mobilisation de la recette à notre niveau. Tout ce qui est bon doit être encouragé. Félicitations au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, premier ministre également. Félicitations au DG, de la DGI Barnabé, et l'IGF également. Pour moi, il y a une bonne gestion. Il y a une bonne gestion. Il y a une financement pour prendre un contrat. Il y a une émoragie financière. Ça, c'est une lutte qui a porté le fruit. Moi, je pense qu'il y a une bonne gouvernance qui a fait le déclencher. Parce qu'il y a mobilisé 1,5 milliard de recettes. Juste le mois d'avril. Voilà, le mois d'avril, 200% d'assignation. C'est-à-dire qu'il y a 500 millions, 700 millions, mais quand il y a 1,5 milliard, il y a un temps, il y a un temps de combattre et qu'il y a un moment formé. On va détourner, mais ça n'est pas... Non ! Notables taux, personnalités, régimes financières, c'est doué. C'est un temps de détourner. Non, non ! On va détourner, mais ça a été... On va détourner, mais ça a été... C'est une bonne gouvernance, mais ça a été imprimé dans la région financière. Il y a encore un chemin. Chemin à parcourir, il faut féliciter, parce qu'on a commencé à féliciter partout, il y a un pays, parce qu'au Congo, on dirait qu'il n'y a pas félicité. Nous, nous les encourageons, tous les autres, c'est qu'il y a un IGF, c'est bon, il y a un légendaire, parce que c'est pour la première fois de l'histoire de notre pays pour mobiliser la recette à mon modèle. Mais, il y a un langage, mais je me suis duuestas. Putz l'un des sous-jeures, c'est le TGD. Il y a rien à la'StiAAAAF, mais je me suis du만age. Non, mais il n'y a rien à la case. Mais je me suis des sous-jeures. Il ya leата, mais je me suis des sous-jeures, je me suis juntaimi. Il ya l'officier, mais ce n'est pas ça si on veut construire un pays. Je n'ai qu'en ici, le Président Félix Tchèque n'a pas de matière de gouvernance. Mais, il y a des gens qui sont là, parce que c'est les retombées, les recettes sont bien mobilisées, canalisation. Il faut que les gens privés, les institutions, même de manière dictatoriale. Mais il y a des gens qui sont là, malgré 1 milliard, il n'y a pas fait équiper les Congolais. Mais il y a quand même des gens, ça va, parce que 30% de salaires de Bapakissi. Il y a 45%. Mais c'est déjà un plus. Parce que le Président Félix Tchèque est déjà bon pour Bapakissi. Même le Président Félix Tchèque est dans la bonne voie. C'est ça le bilan. Le symbole de la bonne gouvernance. Voilà, il y a un bilan, il y a un bilan, il y a un bilan négatif. Vous voyez que le Congo a un record en Afrique en matière de progrès sur le plan économique. Il y a un côté écolo, parce que dans le moment où il y a une crise, il y a une nation, il y a des salicotes. Dans un mois. 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 C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a un bilan. 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 C'est possible. Il y a un bilan. 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 Il faut encore le pousser plus. Il y a un bilan. 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 Patrick Mouyaïa, la journée internationale de la liberté de la presse, la liberté de la presse, c'est la liberté d'acheter, il y a un exemple qui est pardon de Joseph Kabila Kabangé par rapport à tout ce qui a été dit sur Joseph Kabila, Amouni et Tepheli, c'est le diable en personne à la tête de la République démocratique du Congo. Bon, d'abord, premièrement, ça nous interpelle, mais nous n'avons pas ça, pour tout ça, le combat est un civisme, dans le monde et le journalisme, parce que les journalistes aujourd'hui, dans le Congo, ils ont confondu le militantisme, ils ont peut-être le privé, ils ont un seul ordre, ils ont un seul ordre. Je pense que vous avez la maîtrise de ça, les journalistes disent, en journalisme, on dit, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Est-ce que nous avons des pieds de l'Ouara, où il y a des milliers de Congolais, ils ont fait vérifier, il a des preuves. Est-ce qu'il a des droits, il y a des droits privés, le président de la République, parce qu'il est allé plus loin, pour parler même de la sexualité du président. Il n'est pas le seul à le faire. 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 Il devait assumer. Mais pourquoi il est en fuite ? C'est parce qu'il a fait quelque chose qui ne vient pas de sa propre conscience. Il n'est pas le seul à le faire. J'ai dit déjà qu'il a tort. La personnalité du président de la République est inviolable. Il est le symbole de l'humidité nationale. Il est le garant de la nation. Il ne faut pas y avoir la fierté à le président de la République à travers la République. Je peux critiquer Philippe Sékédi. Il y a un entourage. Moi, je pense que ce qui va jouer, il faut seulement le remettre dans les droits humains. Je ne pense même pas que Philippe Sékédi ne doit avoir quelque chose avec lui parce qu'il est en train de nous éduquer. Mais il y a des mots. Il ne faut pas se retracer parce que le journalisme qui a dit qu'il n'importe quoi va tolérer. Ça, ça n'honore pas les journalistes. Et puis, en profitant par rapport à la journée après que les journalistes du Congo mettent à la malam par rapport au métier. Où va les journalistes ? Non, pas politique. Mais mettent à la malam ou elle va me voir. Absolument. On va se reposer. C'est la bonne question. Mais si tout dépendait de moi, moi, je pense qu'il faut moi faire mettre. Parce que, par ce qu'il a été dans le journalisme dans chaque pays, par rapport aux réalités du Congo, il faut que ça ordre dans le métier de journaliste. Il faut rigueur que je suis en train de me voir par rapport à ceux qui se réclament de ce métier-là. Voilà ce qui paraît être raisonnable. Pour le reste, Piro, il est d'où il vient. Parce que c'est comme ça c'est qu'il s'est fait à un moment donné. C'est lui qu'on sautait d'un contexte à un autre. Il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de pasteur, tantôt qu'il n'y a pas de musique et religie et autres. Pendant que les autres parlaient politique, lui parlait autre chose. Mais curieusement, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de pasteur et qu'il n'y a pas de politique. Et puis, il a dit qu'il n'y a pas de proches et ensemble. C'est-à-dire, c'est l'argent de notre maître. Ce qui est bon et qu'on t'a dit qu'il n'y a pas de nier et qu'il n'y a pas de nier. Il n'y a pas de nier. Il n'y a pas de nier. Je demande à nos frères qui font ça, qui font ça, qui font ça, qui font ça, que c'est déjà que c'est aussi que c'est la valeur qui sont les congolais. Ils ont une identité mais il faut quand même un certain critère de la valeur qui font ça. Mais il faut que il n'y a pas de nier pour que tout ça. Voilà ce qui est. Mesdames et Messieurs, l'émission est terminée. Je vois qu'il y a vraiment une justice sans être au long où tu te dis que tu dis Merci beaucoup. C'est à vous, Fidel, internautes ceux qui nous suivez à travers le monde de vos OJG pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne émission sur Fond Life Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada